Salut, je suis Boom et je développe un Survivor Like en hommage à mon chat. Et oui, en effet, en un mois, j'ai doublé mes wishlist avec ma démo. J'ai eu quasiment, sans retour écrit, plus de 250 joueurs et plus de 30 streamers. Ça a donné lieu à plein de réflexions hyper intéressantes. À quel tarif mettre un Survivor ? Encore ok, le second chat fut une erreur monumentale. Des bons points, des moins bons points. Bref, j'ai plein d'informations croustillantes à vous dévoiler. Pour resituer rapidement, qui disait que la style mature est un cosy Survivor où on contrôle un chat qui fracasse ce que les chats n'aiment pas, un coup de nourriture et jouet. Rien de giga innovant, je vous l'accorde, mais les retours sur le game feel et le jeu sont très bons. Demos qui était disponible pendant le Steam NeoFest du 10 au 17 juin. Et comme quasiment tout le monde dans ce genre d'event, la démo a débordé, elle était là une semaine avant. Un bon gros event sur un mois finalement. Grâce à une phase de playtest, le jeu a eu très peu de bugs, ce qui aide forcément pour les wishlists. Si on tombe sur une démo à moitié buguée, ça ne donne pas confiance pour la suite. J'ai reculté plein d'infos grâce à vous qui avez pris le temps de remplir le formulaire. Une question que j'ai mis malheureusement beaucoup trop tard après 40 retours, c'est à combien vous estimez le jeu ? J'avais un peu peur du prix que les personnes étaient prêts à mettre et je suis agréablement surpris. On est sur une écrasante majorité à plus de 4$. Même si je ne sais pas si les personnes qui ont mis 4$, c'est pour 3,99$ ou 4,99$. A noter, la prochaine fois, je mettrai les centimes et il semblerait que dans l'esprit des gens, les Survivor, ça vaut plus que 2$ maintenant. La démo était courte, 30 minutes, 1 heure max. Son principal défaut, le truc que j'ai eu le plus comme retour, c'est qu'on en veut plus. Et bien vivement que je le code, tiens. Moi aussi, j'en voudrais plus. Franchement, au tout début de l'event, je n'étais pas hyper serein, mais là, avec les retours que j'ai eu juste après, j'étais giga motivé. Fatigué, mais giga motivé. Pour preuve, mon tracker qui montre bien que pour moi, l'événement a duré un bon mois, où j'ai pas mal cravaché les heures entre la communication, les streams, les réflexions sur les retours et leur mise en place. Pour me reposer, j'ai justement décidé de prendre une semaine de break de tout ça. Ce qui a un peu décalé cette vidéo. Oui, j'ai osé. Pendant une semaine, pas de stream et loin de la tentation de mon PC et des réseaux. Sauf mon Discord, où j'ai passé de temps à autre, mais j'y me suis fait engueuler. Parce que je devais prendre du temps pour moi. Et ils ont raison, je pense que c'est hyper important de laisser son esprit se reposer. Du coup, aujourd'hui, je suis toujours aussi motivé, mais moins sur les retours. Le deuxième retour négatif, c'est sur la lisibilité des tirs. Et ça, je suis d'accord, entre nos tirs qui rebondissent, les plumes, les ennemis, la lisibilité n'est pas top. Je pense qu'il va falloir que je réfléchisse à des armes qui arrivent moins sur le jouet. La même chose, mais avec des armes qui ne reviennent pas dessus, c'est quand même plus lisible. L'autre possibilité, c'est de débloquer cette arme un peu plus tard. Ça permet aux joueurs et joueuses d'avoir déjà une meilleure lecture du jeu. Et d'ailleurs, très friand des options d'accessibilité, je vais rajouter un mode chill. En voyant des personnes jouer, je me rends compte que ça peut sembler très oppressant comme gameplay. Et que la DA n'appelle pas forcément à autant d'impressions. D'ailleurs, pour aider la lisibilité et réduire ce sentiment d'oppression, je me demande même si je ne devrais tout simplement pas virer les projectiles ennemis. Je ne suis pas décidé, si vous avez des habits, je les prends. Pour rester sur l'aide aux joueurs, j'ai eu plusieurs personnes qui sont arrivées sur le jeu en mode « Mais euh, comment on joue ? » Alors oui, ils s'en sortent. Passer le monde panique de 2-3 secondes, ils appuient sur un stick, ZQSD ou les flèches, et le chat, il avance. Mais au final, les boutons sur le sol comme pour Scroma, ça ne mangerait pas de pain. Et ça peut même faire un début d'ancrage dans ce monde infini, avec un élément sur le sol qui rappelle le début. Et avant de parler des wishlists, l'équilibrage, c'est un gros morceau. J'en ai la preuve avec des stats. J'ai vraiment eu des joueurs qui ont roulé sur le jeu et d'autres qui ont eu du mal. Et les armes, j'ai vraiment eu. Toutes les armes comme âme préférée et détestée. Et oui, même pour ceux qui les ont adorées, les boules de laine aussi ont été détestées. Pour rester sur l'équilibrage, je m'étais inspiré de Isaac pour créer Rocky, le deuxième chat. Rocky s'est débloqué quand on perdait et était pensé pour justement les joueurs qui galéraient à survivre, ils avaient un chat plus facile, comme Magdalene, dans Isaac. Et tout le monde s'en cogne à ce pauvre Rocky. Ceux qui étaient bons étaient frustrés de devoir mourir pour débloquer le dernier perso. Et je les comprends. Et ceux qui galéraient, ils continuaient en boucle avec Kitty sans changer de chat. Et quand ils arrivaient avec Kitty, Rocky ne servait plus à rien. Alors il y aurait plein d'explications à ça. On ne pouvait pas changer de chat directement en fin de niveau. On était carrément plus proche de la fin que dans Isaac. Le temps de jeu est beaucoup plus court que dans Isaac. Bref, le perso plus facile et qui se huile en deuxième position, mauvaise idée. Mais j'aimais bien le côté que le joueur pouvait se sentir malin à changer de perso. Et ça n'a fonctionné pour personne, alors j'ai changé Rocky. C'est une récompense quand on gagne avec Kitty. Il fait le pont de difficulté entre Kitty et Gizmo, le troisième chat, qui lui était considéré comme beaucoup plus dur. Et là les retours, ils étaient mieux, mais j'aurais essayé. En réussite, l'ajout le plus plébiscité entre le playtest et la démo, c'est l'élément. Ça simplifie le jeu, mais c'est très très agréable à choper. Vu que les chats de base ne pouvaient pas se soigner, le bonus que tout le monde voulait, c'était le bonus du heal. J'ai donc triché et j'ai forcément proposé ce bonus à ceux qui avaient perdu la partie d'avant. Un petit hack invisible et qui permet aux joueurs et joueurs qui trouvent le jeu trop dur de mieux s'en sortir. Ces petits mensonges sont très courants. Pour les curieux, un post-reddit en anglais qui montre quelques exemples de ces mécaniques cachées. D'ailleurs, en lisant ce post, je pense que ce serait pas mal de rajouter un hit stop à la Dark Soul quand on se prend une tatane du boss, voire même un mini hit stop quand on se prend une tatane tout court. Mon petit hack sera retiré pour la suite parce que bien trop évident, mais pour la démo, ça va bien fonctionner. En bref, j'ai une bonne dynamique, des super retours et du coup, des centaines de wishlists. Cities Last Adventure a aujourd'hui plus de 600 wishlists. Lorsque j'ai lancé ce chroma, j'étais à à peine 170. Vous vous en doutez, c'était pas la meilleure idée, mais au final, quand on fait un premier jeu, on le fait avec ce qu'on a. Et comme on peut le voir sur le graphique, le jeu a fait un sacré bon avec la période du Steamfest. Je me suis aussi essayé à faire quelques shorts et TikTok pendant cette période, sans rentrer plus dans les détails des retours mitigés. En tout cas, il me reste énormément de travail cet été avant d'avoir un jeu que les gens voudront bien acheter. J'ai eu un moment de l'envie de participer à la Game Jam de Pirates Software de cet été, mais en deux semaines sur cet événement, je pourrais rajouter tellement d'éléments sur Cities Last Adventure que je pense que c'est une mauvaise idée. Ça aurait pu être super intéressant, car pour rappel, Cities Last Adventure vient d'un projet de deux semaines que j'avais fait il y a quasiment un an. Bon, là, c'était une grenouille avec des flingues. Mon idée est d'avoir assez d'éléments pour montrer le potentiel du jeu, juste, il manquera du contenu. Dit comme ça, c'est très très vague, je vous l'accorde, mais ça passera par... Très l'évolution des armes. Pour la démo, chaque arme n'a qu'une seule suite d'évolution et des évolutions finales un peu décevantes. Sauf la boule de laine, ça, c'était bien. Cette arme représente bien ce que j'ai en tête pour le final. Ce qu'il n'y a pas du tout dans la démo, c'est cet arbre d'évolution pour les armes. Ça me permet d'ajouter une composante choix et découverte supplémentaire, mais ça va me demander pas mal de travail. Au moins, deux mondes supplémentaires. Une rune de Cities Last Adventure, c'est trois mondes qui s'enchaînent pour une durée d'à peu près 15-20 minutes. Là, il n'y en avait qu'un seul, et évidemment, c'était trop court. À terme, il devrait y avoir un monde final, mais alors pour l'early, c'est pas du tout une priorité. Pour la démo, je suis très content d'avoir restreint sur la quantité pour avoir une meilleure qualité. J'ai déjà joué à certains jeux où tous les systèmes sont là, mais tout est un peu approximatif, ça laisse pas un super souvenir. Je pense refaire de la même manière des playtests ou une démo pour valider tous les ajouts avant de sortir en early access. Il y a eu le risque que les joueurs trouvent le jeu un peu vide, mais c'est pas le retour que j'ai eu, tant mieux. Et en effet, j'ai plein d'autres trucs à rajouter en vrac. Des cinématiques, plus d'armes, plus de familles, plus de chats, des succès, le système de roguelite, et encore plein d'autres trucs. Changement de dernière minute qui n'était pas prévu dans les vidéos, mais j'en ai parlé tout récemment en live. J'ai eu plusieurs personnes qui voyaient des têtes de bonhommes ou des aliens au lieu des ballons comme premier ennemi. J'ai essayé en live de dessiner rapidement des petites mouches mignonnes. Je les aime bien, mais je dois les animer. Du coup, pour l'instant, j'ai simplement retiré les yeux des ballons, même si c'est pas logique vu que c'est les seuls ennemis sans yeux qui ont plus ballons. La prochaine vidéo sera une vidéo spéciale pour 3 ans en tant que game dev indé. Si vous avez des questions en rapport avec ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Avant de partir, deux mots sur le Gamecom qui est un événement des professionnels du jeu vidéo sur l'île. Je m'y suis donc déplacé et j'en ai profité pour rencontrer du monde. En deux jours, j'ai eu 16 rendez-vous avec principalement des studios de jeux vidéo de toute taille. J'ai d'ailleurs posté sur Patreon, qui est toujours gratuit, les chaînes YouTube ou jeux vidéo des studios rencontrés. Mais en dehors de ça, j'ai pu croiser plein de personnes que je connaissais déjà d'avant ou pas. Ça reste un événement coûteux, rien que pour y aller et se loger sur place, mais je ne regrette pas du tout. Il me reste beaucoup à faire, mais je ne vais pas arrêter de sortir des vidéos cet été. Donc vous pourrez toujours continuer à suivre mon aventure ici même. Merci encore de votre soutien. On se retrouve dans un peu plus de deux semaines pour une vidéo spéciale pour les 3 ans de mon aventure de Devindé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !